L'Union Européenne a déjà été avertie. L'Allemagne étend les contrôles à toutes ses frontières. Une mesure exceptionnelle au sein de l'espace Schengen, prise de manière unilatérale par Berlin. Cette mesure vise à limiter davantage l'immigration irrégulière et à se protéger contre les graves dangers que représentent la terreur islamiste et la grande criminalité. L'Allemagne est l'imitrophe de 9 pays. Aujourd'hui, des contrôles sont déjà en place sur plusieurs frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Ils vont donc s'étendre sur les frontières françaises, luxembourgeoises, néerlandaises, belges et danoises. Des contrôles qui commenceront le 16 septembre prochain, pour une période, pour l'instant, de 6 mois. Berlin veut aussi faciliter l'expulsion de réfugiés ayant fait l'objet d'une condamnation pénale. Fin août déjà, 28 Afghans condamnés pour crime ont été renvoyés chez eux. Notre paquet sécurité prévoit entre autres l'expulsion conséquente des délinquants violents. Il prévoit l'interdiction des couteaux, l'extension des zones d'interdiction des armes, la reconnaissance faciale des délinquants, l'utilisation du taser par la police fédérale et l'autorisation des contrôles de police, sans soupçon raisonnable. Le débat outre-Rhin sur la politique migratoire était déjà houleux, mais deux récents événements ont accéléré ces mesures d'urgence. Il y a d'abord le triple meurtre au couteau à Solingen. C'était le 23 août dernier. L'auteur présumé, un Syrien de 26 ans aurait dû être expulsé. La chancellerie avait par la suite annoncé la suppression des aides pour les demandeurs d'asile, entrer dans un autre pays de l'UE, avant de venir en Allemagne. Et puis, il y a eu début septembre, cette force poussée du parti d'extrême droite aux élections régionales, dans une partie de l'Allemagne de l'Est. Olaf Scholz a donc fait le choix de revoir sa politique d'asile et migratoire. Une décision qui devrait tendre ses relations avec ses voisins, qui, à coup sûr, ne veulent pas récupérer les exilés, refoulés par l'Allemagne. Pas de ministère de l'Inde.